Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch peel-up AFK qui va vous rendre quasi invulnérable, ça vous rendra invulnérable uniquement si vous écoutez bien mes conseils. Je vous propose ce peel-up AFK parce que hier je vous ai présenté un afterpatch pour les spécialistes en illimité, mais je vous ai montré un spot au dock qui est assez difficile à y accéder. Donc c'est un spot d'invincibilité, mais quand vous y arrivez, vous êtes sûr que jamais vous ne mourrez. Cependant, le spot AFK invincible que je vous ai présenté hier est un peu plus difficile et un peu plus long à y accéder, donc là je vais vous présenter un autre spot plus facile à accéder, vous pouvez même y accéder sans Ragnarok, et vous pouvez y arriver beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas vous expliquer comment avoir les Ragnarok en illimité parce que j'ai fait un afterpatch hier et rien n'a changé. Je vais juste vous présenter ce spot. Alors dans ce spot, il faut que vous fassiez attention à plusieurs petits détails, car si vous ne faites pas exactement comme moi je le fais, ça peut ne pas fonctionner correctement. J'expérimente ce glitch depuis hier et je tiens à faire une grosse dédicace à Donovan Glitcher qui m'a donné quelques conseils. Et je mettrai sa chaîne en description bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Il faut savoir qu'avec ce glitch, vous êtes entre guillemets invincible si vous arrivez à vous positionner à un bon endroit. Il va falloir que vous regardez exactement au même endroit que je suis en train de regarder. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de repérer les points de repère. J'en ai quelques-uns. Regardez mon nitmarker, elle se trouve au milieu de la porte, sur la grosse dalle en béton. Il va falloir que vous visez au même endroit que moi. A gauche, vous pouvez voir qu'il y a 4 petits pavés. Ces petits pavés vont vous servir aussi de points de repère. Regardez mon Ragnarok de gauche, touche les deux petites briques les plus à gauche. Ensuite regardez mon Ragnarok de droite. Il est en plein le chambranle de la porte. Ensuite on voit un tout petit peu le mur de droite. On voit un petit peu le mur juste en face. Et on voit un petit peu le chambranle de la porte qui est juste au-dessus. Mais principalement repérez-vous avec le hitmarker et les deux Ragnarok. C'est vraiment les 3 meilleurs points de repère. Donc maintenant je vais vous montrer comment vous placez. Quand vous êtes en bas et que vos Ragnarok sont activés, vous faites juste un saut ici. Donc attendez parce qu'il ne faut pas que je meure avec les zombies. Voilà. Vous faites un saut, c'est super facile. Et vous activez vos Ragnarok en même temps. Ensuite vous vous décalez tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Voilà. Et vous vous replacez. Donc vous replacez votre curseur. Voilà justement. A peu près comme tout à l'heure. Donc je regarde mes Ragnarok de gauche. Voilà je suis à peu près comme tout à l'heure. Mon curseur est en plein milieu de la porte. Et mon Ragnarok de droite est un peu sur l'arc du chambranle de la porte. Donc voilà. Alors maintenant, si vous êtes par exemple trop à gauche ou trop à droite, c'est possible que vous vous fassiez toucher par les chiens. Donc là c'est pas une manche de chien. Donc je vais attendre que la manche de chien arrive pour vous montrer ça. Voilà. Ça tombe bien. C'est la manche de chien. Là vous allez voir que normalement ils vont me tuer. Et en plus j'ai plus de... Ah si je suis mort zéro fois. Mais voilà. Je pense qu'ils vont réussir à me tuer facilement. Donc on va bien voir de toute façon. Donc là ça va. Il ne m'a pas touché. On va dire que je ne le regarde pas. Voilà, là il me touche. Vous avez vu, là il m'a déjà touché. Mais le problème c'est que là on est à la manche 47. Donc ça va encore. Mais quand on arrive à la manche 50, 60, 80, c'est de plus en plus difficile. Donc là ça va. On va dire qu'en fait il faut trouver un bon angle. Et dès que vous avez trouvé un bon angle, il faut bien se placer. Parce que moi, la première fois que j'ai expérimenté ce glitch, je l'ai testé. Et je suis mort après 40 manches. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème. Alors je ne vous l'avais pas présenté. Et puis après Donovan, il m'a dit qu'il faisait ce glitch. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Et qu'il ne mourait jamais. Donc il n'y avait pas d'erreur d'application et tout ça. Et je lui ai dit, ouais mais moi je meurs et tout. Ce n'est pas normal que toi tu ne meurs pas, etc. Donc après, j'ai essayé, j'ai réessayé. Et puis après j'ai remarqué que ouais, c'est vrai que ça marche. De temps en temps ça marche. Donc là vous pouvez aussi. Attendez parce que sinon je vais mourir. Voilà. Vous pouvez par exemple vous mettre ici. Et sauter sur l'autre balistrade. Mais bon, avec les zombies ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Donc vous ne devez pas sauter avec vos Ragnarok en appuyant. Vous devez juste faire un petit saut. Comme ça. Mais de là à là-bas. Mais le problème c'est qu'avec les zombies, je suis à moins de chez bloquer. Vous tapez un petit sprint comme ça. Et là il faut arriver à se placer sur cette petite barre là. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais réessayer. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de zombies. Je n'y arrive pas. Voilà, là je suis mort. Donc là c'est mort. C'est mort, c'est mort et enterré. Mais vous pouvez sauter de là à là-bas en essayant de vous placer. Bon après c'est un petit peu compliqué parce que quand vous arrivez au bout, ça vous envoie sur le côté. Mais il y a moyen. Il y a moyen, c'est sûr. Enfin bref. Donc maintenant je vais stopper la partie. Et vous allez voir que j'ai fait 48 manches en très peu de temps. Donc j'ai calculé à peu près, plus ou moins. Si vous faites le glitch au dog, vous allez perdre entre 30 et 1 heure maximum. Vraiment maximum, maximum 1 heure de rapidité. Parce qu'avec ce glitch là, j'ai l'impression que les spawns de zombies sont beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus rapides. Vous passez et mangez plus facilement. Et vous vous mettez dans le glitch plus rapidement. En une histoire de 10 voire 15 minutes, vous vous placez dans le glitch. Donc franchement c'est assez facile. Et c'est assez rapide. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous proposer ce glitch. Donc vous avez vu, j'ai fait 1 heure 19 minutes. J'ai vécu, j'ai survécu 48 manches. Donc en 1 heure 19 minutes, j'ai fait 48 manches. C'est vraiment très rentable. J'ai gagné 27 nébulium parce que bah oui, 27 nébulium. C'est pas énorme. Quand je vais dans des manches 100, j'en gagne une histoire de 120, 150. Donc je vous conseille quand même de rester jusqu'à la manche 80, 100 pour gagner un maximum de nébulium. Parce que c'est pas plus rapide de relancer à chaque fois la partie en fait. Plus tu fais de manches, plus tu gagnes des plasmas nébulium. J'ai l'impression que ça marche pas comme ça. Après on trouvera bien une solution pour gagner un maximum de nébulium rapidement. Et plus rapide que ça parce que c'est vrai que c'est un peu long. Enfin bref. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Soakulou Mike et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501